adonai le dieu créateur et le soyez bénis mon frère ma soeur toi qui m'est sûr maintenant comme toujours notre programme l'école du saint-esprit nous allons partager un verset encore aujourd'hui et nous allons lire le livre d'Ephésiens chapitre 4 nous allons partager toujours un verset comme d'habitude dans notre programme l'école du saint-esprit et que l'esprit nous aide à tirer quelque chose comme toujours notre programme l'école du saint-esprit c'est pour bénéficier de la connaissance qui vient du trône de l'éternel c'est pour cela que le programme est appelé l'école du saint-esprit car il a dit lorsque le saint-esprit viendra lorsque le consolateur viendra il vous enseignera toutes choses c'est lui qui nous enseigne des choses qui sont cachées derrière les écritures c'est lui qui nous révèle les paroles qui est cachée derrière les écritures c'est pour cela nous appelons notre programme l'école du saint-esprit et nous allons partager aujourd'hui sur le livre d'Ephésiens un verset qu'on va lire maintenant Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 verset 16 La Bible dit ceci Ephésiens chapitre 4 verset 16 La Bible dit ceci C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide ensemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et se défie lui-même dans la charité On parle du corps de Christ C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance Lui c'est le créateur Lui c'est Christ Lui c'est le saint-esprit Lui c'est l'église L'église c'est nous Et lui c'est le chef Je reprends encore le verset Ephésiens chapitre 4 verset 16 C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et se défie lui-même dans la charité Donc notre exhortation je l'intitile un corps solidement ensemblé Donc nous devons être un corps solidement ensemblé Vous comprenez ? Parce qu'il n'y a rien qui peut arriver dans un corps Quand nous sommes solidement ensemblé Quand nous marchons tous dans la même direction Quand nous travaillons tous ensemble dans un commun accord Et si nous avançons tous comme un seul homme Attaquer le corps du Christ Il n'y a rien qui peut arriver au corps qui est solidement ensemblé Il n'y a rien qui peut arriver à une famille qui est solidement attachée Il n'y a rien qui peut arriver à une église locale Qui est attachée, les membres les uns les autres qui sont attachés Qui est pris ensemble Qui ont la même pensée de grandir De faire croître leur ministère De faire avancer l'oeuvre à laquelle ils sont en train de travailler Pour la gloire du Christ Je reprends encore le verset C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance Que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties Et se diffient lui-même dans la charité Ephésiens chapitre 4 verset 16 Si nous sommes ensemble Si nous sommes ensemble Si nous sommes réellement unis Nos forces Détourront les oeuvres du ténèbre Les travaux de l'ennemi N'auront aucun effet Dans la vie d'un Groupe Qui sont parfaitement unis D'un groupe de prière D'une église D'une famille Qui sont absolument attachés Et vous formez ce qu'on appelle le corps de Christ Vous comprenez ? C'est pour cela Lorsqu'une maison commence de prier ensemble Toute la famille commence de prier ensemble La mission de l'ennemi Il vient pour commencer à mettre des troubles Ou à chercher à vous distraire Que chacun puisse commencer à prier de sa manière Mais lorsque vous sommes réellement unis Et vous avez des séances de prières familiales Chaque soir dans votre famille Tous les jours Vous allez voir la gloire de Dieu Et l'ennemi ne pourra pas vous diviser L'ennemi ne pourra pas vous embrouiller L'ennemi ne pourra pas vous détruire Car vous êtes unis D'un commun accord Et quand vous êtes unis Vous devez aussi être sous le contrôle du Saint-Esprit Et sous la main du Saint-Esprit Sous sa puissance Car vous formez là un corps Vous pouvez être unis en dehors Là le diable va carrément vous détruire Mais si vous êtes unis en Christ Jésus Et vous tirez tout de lui Votre croissance, vous le tirez de Christ De l'Esprit de Jésus-Christ Vous allez avancer de victoire en victoire Et de gloire en gloire De succès en succès Et l'Esprit va vous enseigner toujours Va vous aider, va vous corriger les erreurs En fait que vous continuez à avancer Parce que vous vous soumettez à l'Esprit Dédié Et quand vous êtes ensemble Quand vous êtes ensemble Vous êtes parfaitement unis Il faut qu'il y ait parmi vous un chef Quand je parle d'un chef Ou un guide Bien si nous avons l'Esprit Qui nous dirige tous ensemble Nous avons les divers dons Nous avons les différents dons Nous contribuons tous à l'édification commune Nous contribuons tous à l'avancement des lèvres Mais Dieu a établi toujours Ou Dieu a établi toujours Un chef parmi vous Quelqu'un qui sera là Pour vous orienter Quelqu'un qui sera là Qui bénéficiera plus De la part de l'Eternel Malgré que vous bénéficiez tous Mais Dieu fera une grâce particulière à cette personne C'est pour cela Dieu a dit Que l'homme doit être le chef de sa famille Comme Christ est le chef de l'Eglise Si un homme parmi vous Fait de sorte que cet homme puisse porter La charge De vous conduire Et votre mission C'est de les épauler D'être en commun De les aider A faire que vous continuez A fonctionner D'un commun accord avec l'Esprit de Christ Soyez solidement ensemble Soyez un corps Qui est solidement unis C'est pour cela le travail de l'Eglise Que l'Eglise fonctionne bien Quand tous les corps Vous êtes solidement unis Comme un seul homme Quand toute l'Eglise vous êtes réellement unis Comme un seul homme Vous avancerez de l'avant Que l'hypocrisie sorte Dans votre groupe Dans votre équipe Il y aura toujours des épreuves Et soyez fidèles à la parole de Dieu Opéissez aux instructions Du Saint Esprit Qui vient de ses serviteurs Qui vient de la personne Qui Dieu a mis devant vous Pour vous diriger Pour vous orienter Car il a dit Il a fait des dons Ephésiens chapitre 4 verset 11 Dieu a fait des dons Le verset 10 Il dit Il a fait des dons Aux églises Donc la personne Qui est des amis devant vous C'est comme un don Qui est des amis Et si vous négligez ces dons là C'est là que le diable Va commencer A vous diviser Cherchez pas à devenir Un chef Parce que tu veux devenir un chef Les autres Non Ils devraient être solidement Ensemblés Solidement unis Solidement Ensemblés Comme un seul homme Car nous sommes l'église Nous sommes le corps de Christ Vous comprenez Psaume 133 dit ceci Qu'il est agréable et doux Pour les frères De demeurer ensemble C'est là que l'huile coule C'est là que l'onsion vient C'est là que la puissance du Saint-Christ Il commence à se manifester Parce que l'esprit sonde aussi nos cœurs Et c'est si nous sommes réellement unis Faisons pas ça Juste par la Par l'apparence Mais nos cœurs Il a répandu en nous Son amour C'est le Romain chapitre 5 Verset 5 B Dieu a répandu Son amour dans nos cœurs Par l'esprit Par son esprit Qui nous a donné Dieu a répandu en nous son amour Et son amour là Fonctionne à travers nous Fonctionne en nous Et là on vient de lire Dans Ephésiens chapitre 4 verset 16 C'est de lui et grâce à tous les liens De son assistance Que tous les corps bien coordonnés Et formant un solide ensemblage Tire son accroissement Sans la force qui convient A chacun de ses parties Et se défie lui-même dans la charité Dieu nous a fait des dons particuliers Des grâces Mais il veut que nous soyons parfaitement unis Nous soyons ensemble Pour que nous puissions aller de l'avant Que Dieu vous bénisse Que Dieu soit glorifié dans ta vie A tout ce que tu fais Sois un Avec l'esprit Avec l'esprit dédié Sois unis Avec le Saint-Esprit Et sois d'un commun accord Avec tes frères et serres Que vous soyez Solidement unis Vous soyez un corps Qui est solidement Ensemblée Et qui tire son accroissement De l'esprit Saint Tirez votre croissance Tirez votre puissance De Dieu lui-même Quand vous êtes ensemble Que Dieu vous bénisse Qu'à travers cette exhortation Que la puissance de Dieu puisse Contrôler ta vie Que le Saint-Esprit puisse t'aider A vivre avec les autres A se mettre d'accord avec les autres Pour l'avancement de son œuvre Et que vous soyez tous Sous la puissante main du Saint-Esprit Que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501